Bonjour Kevin, alors nous sommes le lundi, je pense que nous sommes le 25, le 25 novembre et il est 7h47 du soir, donc 19h47 et voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. On avait parlé de Jack Ma qui disait qu'en fait l'avenir c'est le data, alors j'ai appris quelque chose d'assez énorme, c'est que Jack Ma en fait il a pris sa retraite et il n'est plus le CIO d'Alibaba, en fait il y a eu une histoire un peu bizarre, c'est qu'il semblerait que le gouvernement chinois a pris contrôle de son entreprise, tu peux regarder, tu peux voir les choses, elles sont vraies. Donc les emplois dans le data c'est bien, mais bon je pense que je suis d'accord mais pas à 100%. Regarde ce qu'ils disent sur Jack Ma et sa retraite, tu verras c'est assez surprenant. Je pense qu'il n'a pas fait ça parce qu'il voulait partir à la retraite, il a été forcé. Alors extraire, to extract, extraire, on dépend des machines, c'est vrai que maintenant tout est basé sur les datas, sur les données en fait, qu'on dit en français, les données personnelles des gens, médicales, données politiques, consommation, etc. Donc on avait parlé également de Hong Kong, je t'avais un peu expliqué la situation, j'ai une amie Nancy qui est de Hong Kong et qui est à Hong Kong maintenant, donc elle habite en Californie, et là elle veut voir un peu ce qui se passe, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite, voilà, donc on avait également parlé de, là je t'avais envoyé une petite vidéo qui parle de, comment dire, des manifestations des étudiants. Mais ce que je voudrais, ce que je voudrais te montrer en fait, c'est un petit peu l'actualité française, on n'en a pas parlé depuis quelque temps. On a le Parisien dimanche, et bien maintenant on parle des présidentielles 2022. Avant on aura les présidentielles américaines, on va voir ce que ça donne. On nous dit que l'inévitable duel sera Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on ne sait pas. Le président et la chef du RN se préparent à rejouer le même scénario en 2017, qu'en 2017. Un remake qui inquiète de nombreux électeurs, c'est toujours la même chose, et on a toujours le même comportement. Alors, Macron, Le Pen, on refait le match, voilà, on verra ce que ça donne. Je pense que c'était une bonne candidate, même s'il y a des préjugés. Tu sais comment les gens sont manipulés par les médias, et ils ont des idées un petit peu artificielles, superficielles des candidats, sans connaître les programmes. Le programme de Macron, il était quand même clair avant qu'il était élu président de la République. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils ont attendu les médias pour résumer pour eux. Et ce qui se passe avec Marine Le Pen, moi j'ai été déçue lors de son dernier débat contre Emmanuel Macron. Son dernier débat a été très émotionnel, peut-être qu'elle était fatiguée, je ne sais pas. Mais elle a l'habitude des débats. Elle a l'habitude de ça parce que c'est une avocate. Donc c'est son travail. Donc elle prépare sa revanche. Voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, les électeurs ont horreur qu'on les enferme dans un non-choix. Le président du Sénat estime que son parti, les Républicains, a un rôle à jouer pour éviter le remake du duel de 2017. Bon ça, il y a beaucoup de gens qui parlent, on s'en fout, sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas du tout. Voilà. Et là. Bon ça, c'est léger. Non mais... Il n'y a pas beaucoup de choses ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce que c'est ça ? À l'école de la désobéissance civile, les actions illégales mais non violentes ont fait cette année une percée en France dans les milieux écologiques et écologistes. Phénomène émergent. Cette nouvelle forme d'engagement inspire de plus en plus de militants. Comment se forment ces néo-commandos d'activistes. Reportage à Nantes. Ok. 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 C'était assez rigolo. Donc voilà, c'est pas très fascinant, c'est pas très passionnant. Voilà. Lui, c'était un animateur, Bernard Montier. Donc il est très ami avec Emmanuel Macron. Et c'était un animateur de télé. Et maintenant, bon, c'est quelqu'un de bizarre. Alors ça, c'est le Parisien. Alors je pense que c'est le dernier fichier ici. Libération. On a eu un gros mouvement dans plusieurs pays contre les violences conjugales. Nous toutes, voilà, ce samedi, le collectif Nous toutes organise une grande marche pour réclamer plus de moyens dans la lutte contre les violences sexuelles et les féminicides. Alors que le gouvernement s'apprête à rendre les conclusions de son grenelle. Il y a des lois qui sont en place. Mais généralement, les policiers ne veulent pas bouger. Parcours des combattantes. Voilà. Le pontéon. Voilà. Donc il y a un gros débat en ce moment. Il y a plusieurs femmes qui ont été tuées par leurs partenaires. C'est tué quand même une réalité. Ouais. Les ministres israéliens, c'est pas le seul à être corrompu. Voilà. Donc Libération est un peu différent. Tu vois un peu les styles sont différents, avec les titres différents. Des débats différents. Là, on a quoi ? Surligner le duel LREM-FN peut-être dangereux. On a l'extrême droite qui est de retour. Ça va être toujours là parce qu'avec toutes les choses... En fait, le gouvernement Macron est un gouvernement de droite, même s'il veut dire que c'est un gouvernement centriste. Et même s'il vient du Parti Socialiste, c'est l'un des rares candidats qui a montré que ce n'était pas important d'appartenir à un parti de gauche ou de droite. Lui, il mélange tout. Là, c'était le premier à faire ça. Quoi qu'il y en avait un autre, je ne me souviens plus du nom. Il y avait un autre politicien qui passait du Parti Socialiste au Parti Républicain. Il aimait bien changer. Je ne me souviens plus de son nom. Enfin bref, voilà un petit peu le résumé. Les gilets jaunes, toujours là. La BAC, gardienne de la plaie. Le 12 janvier, romain étudiant a été blessé à la tête par un tir de LBD-40. Une enquête ouverte pour violences volontaires contre la policière de la brigade anticriminalité de Seine-Saint-Denis pose la question de la présence dans les manifestations de ces unités en civil, peu ou pas formées, aux matières de l'ordre. Il y a eu beaucoup d'abus. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas tout faire parce qu'il y a plein de choses qui sont un peu inutiles. Ça, c'est une journaliste qui est exceptionnelle. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est quelqu'un qui pose vraiment des questions gênantes, embarrassantes. Ok ? Elle pose beaucoup de choses sur les problèmes sociaux, sur l'économie, etc. Voilà. Donc je vais te les envoyer un peu plus tard. Ensuite, on a le Figaro, on le connaît. Faut-il avoir peur de la viande de laboratoire ? Alors là, il y a un débat qui est quand même plus intéressant. D'ici à 5 ans, des steaks issus des cellules animales et fabriqués in vitro doivent arriver dans les assiettes. Éleveurs et bouchers tirent à la sonnette d'alarme. Voilà. Donc ça, ça va créer beaucoup de problèmes. Mais bon, les gens vont choisir. Ils vont aussi voir les prix. Donc ils vont choisir. Ils vont voir s'ils vont tomber malades. On va créer des nouvelles maladies. Voilà. Avec ça, ça c'est clair. À Amiens, dans le nord de la France. Macron au contact des Français avant l'épreuve sociale du 5 décembre. Révolte à Hong Kong. Élection test pour Pékin. Alors ça, je vais l'agrandir. Tiens, parce que je n'ai pas lu. Parce que Macron, on s'en fout un peu. Après des centaines de confrontations violentes dans la rue, des élections locales qui doivent avoir lieu ce dimanche, offre... Ah, mais c'est pour ça qu'elle est partie à Hong Kong, mon ami Nancy, pour voter. Qui offre l'occasion aux Hongkongais d'envoyer un message de défiance au pouvoir de Carrie Lam et à la Chine communiste. Pour la première fois, le camp démocratique présentera les candidats à chacun des 452 sièges de conseillers de districts en jeu face au parti pro-establishment. Le scrutin permettra de mesurer la mobilisation de cette nouvelle génération déterminée à résister à un pouvoir pas flexible. Ok. Ça, c'est vraiment bizarre. Voilà. Donc, je vais réduire un petit peu l'écran. Comme ça, on verra mieux. On voit un peu ce qui se passe. Figaro, c'est de droite. Donc, la viande in vitro inquiète le monde de l'élevage. Alors, je vais te dire une chose. C'est quand même dégueulasse. Parce qu'il y a eu un nouveau traité qui a été signé cette année ou l'année dernière sur cette année, je crois. Sur l'achat de viandes canadiennes. Mon français va acheter beaucoup de viandes canadiennes, apparemment. On va laisser importer les viandes canadiennes. Je crois qu'il y a du lait aussi. Et là, maintenant, on fait de la viande in vitro. Voilà. C'est vraiment... On veut tuer les fermiers. On veut les tuer. Voilà. On veut les tuer. On ne veut plus produire de produits fermiers. On ne veut que les choses artificielles. Monsanto, etc. Voilà. C'est ça la France, maintenant. Donc, ça va créer beaucoup de problèmes. Voilà. On verra ce que ça donne, les nouvelles maladies dans quelques années. Et voilà. Ils veulent en finir avec l'élevage paysan. Voilà. Ils veulent terminer ça. Ils veulent annihiler ce genre de choses. Et ils veulent se faire réélire président 2022. Bon courage. Voilà. Dati. Ça, c'était une ancienne ministre. Voilà, voilà. Les élections de thèse pour la révolte hongkongaise. Ils ont tous l'air jeunes. On dirait qu'il a 20 ans, celui-là. Comment ? Une psy, on dirait qu'elle a 12 ans. C'est exceptionnel. Un mélange de Photoshop, de maquillage et de visage jeune. Donc, voilà, un petit peu. Et puis, on en revient à l'Europe, etc. Ça, c'est l'Israël. Et, etc., etc. Ah ! Au Japon, le pape contre l'arme nucléaire. Bon, ok. Intéressant. Vous ne le savez pas. Harcèlement, quand les enseignants ferment les yeux. Les témoignages déplorant l'absence de réponses de l'institution scolaire sont nombreux. Certains professeurs sont même acteurs de ces agressions. Les harcèlements scolaires sont très communs en France. Très, très communs. Très communs. Et c'est pour ça que les professeurs ne restent pas longtemps. Ils ont tous des problèmes nerveux, de dépression, d'anxiété, etc. Donc, voilà. Le réchauffement de la terre, etc. Donc, tu vois, ça, c'est Nadal. Tu vois un petit peu le style de libération. Ça, c'est le libération de ce week-end. Et le dernier, les échos. J'aime bien les échos. Retraite. Le ton monte. Les appels à la grève contre la réforme, etc. On a plein de problèmes avec les retraites. Voilà. Et pas beaucoup de choses sur Hong Kong. Il faudrait que je vois si... Ça, c'est la réforme de l'ENA, l'école des futurs politiciens. Il faudrait que je vois si je peux trouver quelque chose sur Hong Kong. Ou peut-être te l'envoyer. Ça va se calmer, là. Ça va se calmer. Il n'y a pas vraiment le choix. Des élections locales sous haute tension. Voilà. Les manifestants de Hong Kong font écho à l'ailleurs dans le monde. Donc, il faudrait lire, en fait, l'interview. On a quelqu'un qui... Il y a plusieurs personnes, peut-être, qui donnent leur témoignage. Voilà. Donc, les échos, c'est un magazine économique. Et là, on a en Mexique une guerre qui ne dit pas son nom. La guerre pour la domination du trafic de drogue qui ébranle, qui shake up. Le Mexique, et plus généralement, l'Amérique latine, soulignent la faiblesse de certains États pour lutter contre une criminalité capable de diriger de véritables armées. Oui, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même... Les cartels sont très puissants, très, très puissants, parce qu'ils ont aussi l'appui de la population. Certaines populations, parce qu'ils leur donnent du travail. Et bien, on arrête là. On va parler un petit peu d'actualité. On pourra suivre les actualités de Hong Kong.